Z comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour, alors on a donc depuis hier le casting officiel de la présidentielle Jacques Cheminade en est, pas Corinne Lepage et au départ ils seront donc 10, 10 candidats Oui, le record de 2002 ne sera pas battu. Une dizaine de candidats paraît désormais l'étiage traditionnel, rituel, incompressible Loin des 5 de la première présidentielle de 1965 Mais loin aussi du chiffre des candidatures potentielles Réduits par les retraits plus ou moins volontaires comme ceux de Jean-Louis Borloo, Hervé Morin Ou ceux guillotinés par les 500 parrainages Enfin, ceux qui n'y sont pas parvenus malgré tous leurs efforts comme Corinne Lepage Ou ceux qui ont tout fait pour ne pas les obtenir Comme Dominique de Villepin sur le modèle indépassable de Charles Pasqua en 2002 Mais si l'on en croit les sondages, il semble que les électeurs divisent cette liste en deux parties égales Les vrais candidats et les autres Sarkozy, Hollande, Bayrou, Le Pen et Mélenchon Ça c'est le 5 majeur qui joue vraiment 5 comme en 1965 Les autres semblent devoir faire banquette La plupart ne dépassent pas les 1% d'attention de vote Eva Jolie descend vers ces 1% à tombeau ouvert Du jamais vu Nicolas Dupont-Aignan ne parvient pas pour l'instant A arracher la moindre voix souverainiste à Le Pen ou Sarkozy A gauche, les voix trotskistes Une tradition française et écologistes Sont aspirées, asséchées même Par le candidat socialiste et le héros plébéien des communistes Comme à la grande époque de l'union de la gauche Mais alors, la gauche était majoritaire en voix Seules ses divisions et ses mauvais reports Avaient retardé son inéluctable avènement Tout au long des années 70 La situation s'est inversée La droite et le centre-droit, comme disait Giscard jadis Sont largement majoritaires La gauche plafonne à 42% des suffrages au premier tour Mais les divisions des droites Et le rejet personnel de Sarkozy Risquent de lui donner une victoire inespérée Enfin, risque, quand vous utilisez ce mot C'est votre lecture des choses, bien sûr En tout cas, si on en croit les sondages, Eric Il y a les deux principaux candidats Et puis il y a les autres Et oui, contrairement à 2007 Où Ségolène Royal fit fuir de nombreux électeurs de gauche Le candidat du centre Bayrou Ne parvient toujours pas à s'arracher au niveau traditionnel De ses grands prédécesseurs Raymond Barre ou Jean Le Canuet Qui tournaient eux aussi au mieux autour des 15% de voix Sarkozy, si l'on en croit les sondages Retrouve seulement le niveau de suffrage d'un Giscard En 1981, plutôt un mauvais présage Mais à l'époque, il n'y avait pas un mais deux partis de droite L'UDF et le RPR Ce dernier, présidé par Jacques Chirac Défendait alors une ligne souverainiste et anti-européenne Qui tournait entre 16 et 20% des voix Selon les échéances Comme Marine Le Pen, aujourd'hui Qui aurait ainsi ressuscité une sorte de parti bonapartiste Dans la vie politique française Reste la participation Essentielle, déterminante En 2007, elle fut impressionnante Plus de 80% Comme lors des grands référendums gaulliens Cette fois, si l'on en croit toujours les sondages Elle devrait être beaucoup plus basse Autour de 70% Or, depuis 10 ans, à chaque élection locale Une faible participation a profité à la gauche socialiste A chaque fois, c'est l'électorat populaire Qui ne s'est pas déplacé Ou moins Les dernières fois qu'il s'est vraiment dérangé Il a fait gagner le non-référendum sur l'Europe en 2005 Et Sarkozy à la présidentielle de 2007 Sa présence massive Peut donc seul changer le destin de cette élection Sous-titrage Société Radio-Canada